salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici sofia de la chaîne rétro fpg bon petite rentrée de ce mois de février j'ai pas rentré grand chose donc voilà ça au moins c'est il n'y a pas des masses à manger mais il y a de quoi déguster il n'y a pas des masses à manger mais de quoi déguster donc la nuance à dire quoi c'est que j'ai pas pu ramener des grosses quantités de jeux au mois de février mais j'ai ramené de la qualité sur cette vidéo alors c'est pas des prix vite grenier parce que j'ai acheté ça sur des sites comme enebal mtg et autres et comme je vous ai déjà dit auparavant deux fois je trouve que les prix de conner c'est pas vraiment du des prix de grenier donc là j'ai acheté ça sur j'ai c'est ça sur une et bas vintage il ya un truc micromania et je crois ouais je crois que c'est tout d'une et bas vinted et un micromania donc on va commencer par un jeu on va commencer par quoi par un jeu micromania ce que j'ai acheté qu'un sur micromania alors le jeu que j'ai acheté à micromania c'est star océan the last up international pour ceux qui connaissent c'est un bon rpg franchement moi je suis un grand fan des stars océans le jeu donc il est complet et tout donc nickel star au sens j'ai vraiment énormément kiffé la série j'ai pas trop apprécié le dernier qui est sorti sur ps4 bon après j'ai pas connu les versions game boy color et tout qui était sorti à l'époque sur game boy donc ça je n'ai pas trop connu j'ai connu que les versions sns dont psp sp ps2 j'ai connu aussi star océan 3 sur ps2 j'ai connu star océan 2 sur ps1 j'ai connu le 1 et 2 sur psp je connais un sur un super fabricant comme à l'époque en japonais mais j'ai pas joué je les gelais mais j'ai pas joué pour la collection mais j'ai pas vraiment joué parce que japonais c'est pas évident donc alors bon le star océan the last up c'est numéro 4 donc c'est ce qui sortit après la version ps2 et j'avais fait sur 3 6 à l'époque j'ai fini j'ai pas fait cette version ps3 fera que je fasse à l'occasion je crois qu'elle se différencie un petit truc ou deux vite fait en plus et surtout les voix japonaises si on mise à part ça peut-être qu'il a tout petit peu plus beau sur cela mais je suis et encore je crois que j'ai vu une vidéo c'est vraiment très minime c'est difficile à voir la différence entre version 3 6 et ps3 donc voilà bon pour son prix 13 euros j'ai jamais compris plus que 99 centimes mais pour moi ils ont pu mettre 13 euros c'est pas un centime qui va changer grand chose donc voilà 12 euros 99 en très bonne étape pour un bac d'occasion en micro mania donc je suis super content voilà c'est avancé en trois comme ça j'ai versé en 3,6 et ps3 maintenant ensuite on va passer aux achats et les bars ouais je passe aux achats des bars alors sur les achats des bas j'ai acheté que deux jeux le premier jeu alors c'est un jeu que j'ai vu sur une publication youtube d'un youtube heures qui s'appelle rpg il avait mis des publications sur des jeux qu'on trouvait sur les débats alors moi paris les jeux qui a appris qui a mis en publication désolé mais par les jeux qu'ils aient mis en publication soit qui m'a intéressé c'est un génitaux 3ds donc j'ai pris c'était zelda triforce héros sur 3ds bon la boîte est un petit peu endommagé un peu rayé mais sur le jeu et tout à l'intérieur tout est complet je suis quand même content nickel celui-ci je l'ai payé avec les frais de livraison tout compris 10 euros 30 donc ça va c'est quand même c'est quand même correct ce qu'on est correct ensuite j'ai pris tu es offre col de style sur ps4 serait né balle alors le jeu nickel et un petit c'est tout franchement cédé en nickel 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 tout est nickel sauf le jeu après un petit paix alors je pense que le mec il a mal protégé je vais voir peut-être fin de réclavation je sais pas j'hésite à lui renvoyer fin de réclavation parce que c'est le ça me fait un peu ché franchement je vous ai arrêté ça me fait un peu chique sur l'abîmé pour moi de moi j'avais pas je l'avais acheté je l'avais acheté car il avait mis à l'on s'est dit neuf jamais utilisé bon même s'il n'y a pas le biseur elle a dit jamais déblister mais jamais utiliser sauf qu'en fait il n'a pas abîmé et voilà et ça fait chier parce qu'en fait il a peu abîmé et je me dis ouais je vais lui rendre parce que de son genre bien durant tout ce que là il est passé sur amazon à 20 euros donc ça c'est 20 euros c'est le prix que j'ai payé qui fait des raisons autant de prendre sur amazon et au moins je suis sûr de l'avoir en état nickel et tout donc voilà si on voit ici si on regarde et bien on voit qu'il est un petit peu endommagé ici là ici on voit qu'il est un peu abîmé je sais pas si vous voyez ça a touché même un peu la jaquette c'est très léger mais c'est pas les raisons non voilà franchement ça fait chier un peu franchement ça fait chier donc je pense que l'on rentre je veux voir je suis en train de tater donc cela j'ai payé 20 euros ensuite c'est fini pour une tête pas pour une tête des c'est fini pour réunir là c'est fini pour une éma donc là on va passer sur du vinted alors le premier jeu vinted c'est mario pepper avec les frais de livraison j'ai payé un tout petit peu moins d'11 euros tout est nickel notice et tout le cd très très légèrement rayé c'est des rayures d'usure on va dire donc ça va il ya un bon état donc pour 11 euros on ferait pas compris et tout je suis quand même content donc voilà 11 euros je suis quand même content tranquille ça c'est bien ça nous aurons mario pepper ensuite sur ce n'était de suite j'ai pris sur vinted le mec qui a été vraiment cool puisqu'il a accepté de négocier moi c'est pareil pour mario pepper moi sur vinted négocier tout à chaque fois et là ça va ils ont été cool ils ont accepté donc la snk aéro j'ai payé ouais pareil c'est avec les frais de livraison ça m'a revenu à 10 euros c'est une héroïne donc ici il ya le jeu la boîte tout est nickel celui-là j'aimerais bien le faire à l'occasion je suis un grand fan des jeux de combat en dehors des rpg j'ai beaucoup de jeux de combats j'ai bien ça voilà et pour finir un jeu que je cherchais depuis longtemps je voulais en steelbook car j'avais à 100 ps vita et je voulais avoir son ps4 en steelbook c'est le final fantaisie 10 et 10 2 hd remaster donc le petit fourreau le petit steelbook métallisé et le petit jeu ainsi que dedans et aussi derrière le code le code dlc à rentrer dans la position store ou un truc comme ça donc là je suis vraiment très content celui ci m'a coûté alors celui ci va coûter quoi celui ci m'a coûté 19 euros je crois alors le mec il avait mis à 25 euros j'ai mis à moi le creveur que je suis vous connaissez il n'y a pas de il n'y a pas de fumée sans feu où il n'y a pas de flamme sans fumée où je sais plus ce qu'on dit mais il l'avait mis à 25 euros j'ai proposé 15 euros il m'a fait contre-propositions à 20 euros bon 20 euros ça me faisait un peu chier parce que 20 euros avec les frais des prisons vinted et tout ça passe à 24 euros à peu près donc j'ai dit est tombé je vais réfléchir mais j'étais pas spécialement pressé de l'avoir il est revenu vers moi il m'a dit alors vous prenez ou pas je dis bah écoutez je réfléchis parce qu'à 20 euros ça fait un peu chier il me dit ouais vous réfléchissez à quoi je dis pas au prix et m'a dit c'est c'est bon je vous passe à 15 euros il m'a passé à 15 euros et j'ai pris donc je suis content merci à lui au final il est revenu à 19 euros donc super content voilà bah ouais c'est tout les gars il n'y a pas plus mais vous avez vu j'ai pas ramené grand chose mais c'est qualitatif il ya tout ça ça fait combien trois quatre cinq six six jeux six jeux très qualitatif donc voilà alors j'ai fait j'ai rentré d'autres jeux que je vais faire sur une autre vidéo qui sont vraiment pas mal bon en tout cas dites moi ce que vous en avez pensé de mes achats n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu un like si vous avez aimé et un commentaire un pouce bleu de like c'est la même chose je suis en froid et n'hésite pas à t'abonner aussi n'hésite pas à t'abonner dis moi ce que tu penses de la vidéo ce que tu as pensé des jeux que j'ai rentré si tu trouves bien pas bien moyen tout ça blablabla donc là en tout cas je te remercie de m'avoir suivi à bientôt bonne journée ciao tout le monde